Surtout en première mi-temps, c'est surtout la première mi-temps, la seconde mi-temps je pense qu'on a réagi malgré tout. Ce qui n'a pas été sur la première mi-temps, dans l'utilisation du ballon on n'était pas foncièrement mauvais. C'est surtout à la récupération où on était attentiste, on était loin et on ne gagnait aucun duel. Et contre une équipe comme ça, quand on vous prive de ballons parce que c'est une équipe qui maîtrise techniquement et qui en plus quand on exerce un pressing mais qui n'est pas fait à l'heure et qui ne nous permet pas de récupérer des ballons, ça devient compliqué. On se met dedans encore une fois avec une erreur individuelle d'Isma, mais bon après il ne faut pas non plus l'incriminer. On arrive à reprendre, à revenir au score. Deuxième but, le deuxième but sur coup de pied arrêté, là encore il y a une erreur de marquage. Et troisième but sur une situation, et c'est ça qui nous a surtout manqué, sur une situation de récupération de balle au milieu de terrain. J'ai le sentiment que si on met plus d'engagement dans notre récupération du ballon, ça peut nous offrir un contre intéressant à jouer. Et à l'inverse, on perd le duel encore une fois et c'est eux qui marquent sur cette situation-là. Donc on rentre à la mi-temps avec une équipe qui a pris trois coups de bâton sur la tête, parce qu'à chaque fois ils font l'effort et on revient au score. Et on n'a pas le temps de réaliser qu'on vient de revenir au score, que l'adversaire reprend l'avantage. Donc ça, ça fait mal, mais au bout du compte, on n'est mené que d'un but à la mi-temps et on a largement le temps de pouvoir revenir. Après, sur la seconde mi-temps, je n'ai pas grand-chose à leur dire. Ce qu'on n'a pas fait en première mi-temps, on l'a fait en seconde mi-temps et on a pu voir qu'on a réussi à étouffer cette équipe d'Ausser. Alors il fallait faire attention aux contre. Il y a eu les occasions de but pour pouvoir revenir. On n'a pas été très juste sur celle-là, mais quoi qu'il en soit, sur la seconde mi-temps, je pense qu'on a fait la mi-temps qu'il fallait pour pouvoir revenir. Est-ce que c'est le réalisme ? Je ne sais pas si c'est le réalisme. Je pense que l'agressivité qu'on met pour gagner un duel, on doit l'avoir aussi quand on se retrouve devant le but, tout simplement. Mais d'une manière générale, on s'incline, on reste troisième au championnat. On sort d'une semaine à trois matchs, alors on n'en a gagné qu'un sur trois, c'est dommage. Ce qui fait que nos adversaires nous reviennent dessus, les adversaires directs. Maintenant, le championnat est loin d'être terminé et on va tâcher de se reprendre dès la semaine prochaine à Orléans. Après un match comme celui du côté du Paris FC, il y a celui-ci. Si on schématise un peu, qu'est-ce qui est le plus contrariant selon vous ? Qu'est-ce qui vous contrariait le plus ce soir ? C'est la défaite ou d'avoir pris encore trois minutes ? Non, c'est notre premier mi-temps. Sur les trois derniers matchs qui sont passés, pour moi, Châteauroux, PFC et première mi-temps d'Auxerre, ce qui nous a fait défaut, c'est l'agressivité, simplement. Au PFC, ça a pu passer. Contre Châteauroux, non. Contre Onserre, non plus. Ça aurait pu le faire sur la seconde mi-temps. Mais on sait que si on n'a pas ça, on devient une équipe quelconque. Ce qui fait que sur les trois matchs, on aura gagné qu'un. Une semaine qui va faire du bien, il y aura cinq jours complets. Oui, deux récupérations. La joueur laisse le week-end, le week-end complet, pour bien récupérer. Et puis après, on va tâcher de bien préparer la rencontre suivante. Au-delà de ça, c'est une nouvelle défaite à la maison, à domicile. Et ça, ça compte ? Forcément, oui, oui. Quand on veut jouer plus haut, et qu'on prétend à une accession, forcément, le bilan est... Enfin, on prétend à une accession, ce n'est pas tout à fait le terme. À jouer, à jouer. Oui, oui. On aimerait bien, oui. On se dit que pourquoi pas jouer cette accession, oui. On ne prétend pas y arriver. Qu'est-ce qu'il manque ici ? Qu'est-ce qu'il manque ici ? Bon, ce qui ne va pas, il ne faut pas non plus... Le problème, c'est qu'on s'est incliné quatre fois cette saison à domicile. Une fois contre Caen, où on avait eu un nombre incalculable d'occasion. On perd contre Lens. On se souvient de la grosse première mi-temps qu'on avait faite. Puis on était passé complètement à travers et puis avec encore des erreurs défensives qui avaient occasionné cette rencontre. La défaite de Châteauroux, c'est une défaite où il y a des occasions, mais où on n'arrive pas à marquer. Et celle-ci, où on fait une première mi-tente très moyenne. Malgré tout, on arrive à marquer deux buts. Mais bon, on est trop... Ce qui pêche en ce moment, c'est surtout en ce moment. Ce n'est pas tellement les quatre défaites de la saison et dire que c'est plus compliqué à domicile. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en ce moment, sur l'aspect défensif, on n'est pas assez strict, assez rigoureux, assez déterminé. Et c'est peut-être ça qui ne nous permet pas d'être plus efficaces à domicile. Alors à l'extérieur, quand on se déplace, on a le sentiment qu'il faut bien défendre avant tout pour pouvoir attaquer. Sauf que la semaine dernière, face à une équipe comme le PFC, où on sentait cette équipe quand même vulnérable, on n'a pas eu cette attitude et on a subi des occasions de but. On aurait pu le perdre, ce match aussi, au PFC. Donc tout réside dans l'approche des matchs et dans la détermination qu'on y mène. Voilà, simplement. Je pense que sur la première partie de saison, à l'entame de la saison, on était prêts à ce niveau-là. Et est-ce que le fait d'être bien classé, d'être à un certain moment, on a eu beaucoup d'éloges par rapport au jeu et tout, ça nous a peut-être fait perdre un petit peu certaines notions et qui fait qu'aujourd'hui, on peut être moins performant si on ne reste pas nous-mêmes avec les principes de jeu et l'état d'esprit qui doit nous animer pour pouvoir gagner un match. Vous voulez dire par là que le travail est surtout psychologique ? Oui, 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 parce que bon, d'une manière générale, notre manière de jouer, elle ne change pas foncièrement. C'est simplement cette solidité défensive. On a fait, on était parmi les meilleures équipes, à toute proportion gardier, attention, mais on comptait 12 clean sheets il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, quand on regarde, on prend trois buts ce soir, on prend deux buts au PFC. Il n'y a pas de secret. Si on n'est pas solide défensivement, on devient une équipe. On a des atouts sur le plan offensif, il faut qu'on soit très fort défensivement, tout simplement, pour pouvoir aller plus haut, ou rester dans le haut de tableau. Il pourrait mettre des bouteilles de Chablis partout, un drapeau avec des bouteilles de Chablis, tu vois ? Bonsoir. Alors, Jean-Marc, comment on sortait un peu de ce match ? Ça fait dommage qu'on vous dit, cette équipe manque d'efficacité offensible, là, vous claquez trois buts ce soir. Oui, c'est ça, on a claqué trois buts. Face à une belle équipe, s'il y a bien d'endroits où je ne pensais pas, je m'étais dit, voilà, Ajaccio, ça va être dur. Pour ça, j'étais très en colère après break, je voulais prendre trois points. J'ai dit, Ajaccio, vu comme après le match, qu'est-ce que j'ai dit après ? Pas le match de Guingham, le dernier match chez nous contre Clermont. J'étais en colère, oui, parce qu'on avait pris trois points. Parce que je m'étais dit, Ajaccio, ça va être compliqué, c'est une belle équipe. Ils sont très très bons sur le plan technique, on l'a vu, on a beaucoup souffert en deuxième mi-temps. Donc, je ne m'étais pas préparé à prendre des points. Et puis, voilà, on vient chercher une victoire. Je pense que c'est, face à une très très belle équipe, qui est en confiance, la grande différence, c'est que nous, par rapport à ce genre d'équipe, c'est que, eux, ils ont les points, ça y est, ils sont maintenus, maintenant, ils peuvent jouer le haut du classement. Tandis que nous, je vois bien que mes garçons, le fait de ne pas avoir de résultats les freinent un peu. Et il y a un manque de confiance, surtout quand tu vas à Guingham, ou que tu joues Clermont et que tu fais des matchs probants et que tu ne prends pas les trois points, ou même à Guingham. Donc, on voit bien qu'il y a une fébrilité de ça. Mais en revanche, je pense que c'est mérité par rapport à leur engagement depuis le 1er janvier. Et par rapport à leur engagement, même si en 2e mi-temps, on a beaucoup souffert. Autant en 1er mi-temps, on a fait jeu égal, mais en 2e mi-temps, on a beaucoup souffert. Et on voit bien que les garçons, ce qu'ils avaient envie, ce n'est pas forcément de briller, mais de tenir le résultat et d'avoir, enfin, de tenir par la défense, par de la solidarité. Et pour défendre, on s'est fait bouffer sur la 2e mi-temps, mais on a tenu. Voilà, on a tenu. Et voilà, c'est vraiment l'endroit où je ne pensais pas prendre de points. Et puis, quand on est coach, il ne faut pas croire, on n'a pas la vérité. On ne sait pas où est-ce qu'on va prendre des points. Et ce soir, ça nous a réussi. Je suis content pour les garçons, parce qu'ils font, depuis le 1er janvier, ils font beaucoup d'efforts. Et que parfois, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas, des fois, ils n'ont pas eu, sincèrement, depuis le 1er janvier, il y a beaucoup, beaucoup de matchs où ils n'ont pas eu le mérite qu'ils auraient dû avoir par rapport au nombre de points. C'est ce que je pense, voilà. C'est un gros coup, pour vous, ce soir ? Oui, c'est... Pour nous, il nous reste beaucoup de points à prendre. Mais il reste beaucoup de matchs aussi, parce qu'il y a beaucoup de matchs. Mais oui, c'est un gros coup, parce qu'on rencontre une équipe en pleine confiance, qui en plus, est une grosse qualité technique, de grosses qualités techniques, qui ont vraiment de très belles possibilités. Et je suis content pour le coach, parce que c'est un copain. Et je suis content pour tous les points qu'il a pris, ce qu'il réussisse. Donc oui, pour nous, c'est un très, très... c'est un très, très bon coup, oui. Comme je vous l'ai dit, je n'imaginais pas. Donc je m'étais dit, on va venir ici, bon, comment on va essayer de tenir le coup ? Mais je n'imaginais pas prendre trois points, et ça fait plaisir, oui. Vous disiez, après, bien avant, clairement, il faut aussi montrer le caractère élevé, le niveau de jeu. Là, l'équipe a réussi à chaque fois, alors qu'elle se faisait reprendre au score, d'en mettre encore et de passer devant une nouvelle fois. Elle a montré du caractère, ce soir ? Mais je pense que par rapport à ce qu'elle montre, oui, ce n'est pas seulement le caractère, parce qu'elle a montré un peu plus d'efficacité offensive. Voilà, donc... Parce qu'aussi, il faut reconnaître, parce que l'équipe adverse joue le jeu, et essaie de prendre des risques. Parce que c'est toujours pareil. Nous, on rencontre beaucoup d'équipes, et en Ligue 1, c'est pareil, beaucoup d'équipes qui n'ont pas le profil de la CA. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a beaucoup de techniciens, qui joue beaucoup l'attaque, qui est capable de marquer des buts. Donc ça nous a permis, nous, d'avoir des ouvertures. Parce que sinon, très souvent, pourquoi, dans certains matchs, moi j'ai des souvenirs de matchs où les équipes adverses, même chez elles, ont passé une heure et demie dans leurs 30 mètres, et nous ont battu un zéro, quoi. J'en ai quatre ou cinq, comme ça, à l'extérieur, on a passé 90 minutes dans leurs 30 mètres, et nous ont battu un zéro. Pourquoi on a pu claquer des buts aussi ? C'est parce que l'équipe adverse joue le jeu, que c'est des matchs plus spectaculaires. Après, tu vois des matchs plus intéressants et plus spectaculaires, voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on a pu voir un bon match et que nous, on a pu aussi claquer des buts. C'est pour ça aussi. Quel bilan vous faites ? Vous avez vu une semaine chargée avec trois matchs. Vous disiez, il faut compter les points à la fin. Alors, quel bilan vous faites, finalement ? Oui, bon, par rapport à ça, ça nous fait que, si je m'abuse, quatre points, ce n'est pas énorme. Mais quatre points en trois matchs, j'aurais imaginé avoir cinq, six points. Cinq, six points, mais ce que je n'imaginais pas, autant je pensais qu'à Guingamp, on pouvait faire un résultat et gagner à domicile. Mais ce soir, je me disais, non, ce soir, à Ajaccio, ils ont une très belle équipe, certainement supérieure à nous, en confiance et tout. Donc, voilà, c'est toute l'aléatoire et l'incertitude de notre sport qui fait la magie de notre sport. La preuve, c'est que la CA est allée gagner à Paris-Germain, pareil, sur des bons coups. Mais voilà, donc, c'est tout ce qui fait le charme de notre sport, c'est exactement ça. C'est pas forcément la raison qui l'emporte, quoi. Mais c'est surtout qu'il faut regarder toujours un ensemble de choses. Pourquoi la CA joue très bien cette année, et que l'année dernière, ils étaient dans le dur. Pourquoi ils ont une belle équipe, avec des belles individualités. Et pourquoi nous, on commence à construire notre projet depuis 6-7 mois. Mais c'est surtout que... C'est surtout l'opiniâtreté des garçons qui fait que, depuis 5-6 mois, que, bon, ça nous sourit un peu plus que ce qu'on a vécu, par exemple, en octobre ou novembre. Moi, j'ai des souvenirs de matchs où c'était horrible, parce que l'équipe méritait de gagner et on ne prenait pas de points. Donc, voilà, ça nous sourit. Ça fait partie de l'histoire du foot. C'est comme ça, notre sport. Est-ce que, juste, cette première victoire, ou ce match, en fait, peut devenir un match référence pour vous, pour la suite, pour essayer de lancer cette série de victoires qui vous manquent ? Ça, c'est très difficile à dire, et dans l'histoire du foot. Mais ce qui est bien, c'est la dynamique. Ça, par rapport à la dynamique. Ce soir, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on a pu tenir face à une équipe très forte sur le plan offensif et qu'on a su tenir le résultat dans nos 18 mètres. Et ça, c'est pas évident, parce que nous, on était plutôt une équipe offensive et qui jouait dans le cas d'adversaire, puisqu'on est les premiers en possession du championnat. Et que là, la référence un petit peu, entre guillemets, puisque vous évoquez ça, c'est qu'on a pu, sur le dernier quart d'heure, les dernières minutes, résister à la pression de l'adversaire, ce qui est assez exceptionnel pour cette équipe, parce que c'est pas notre force. Voilà. Ça, par contre, ça peut faire un point de référence. Oui, effectivement. Voilà. Merci. 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 Merci.